Bien manger pour bien maigrir, c'est aussi savoir utiliser les restes. Il reste toujours quelques petites choses au frigo, en l'occurrence là il nous restait deux petites cuisses de volaille d'une volaille qu'on avait rôti, un petit coeur d'artichaut puisque voilà on a récupéré le fond d'artichaut, un peu de mâche fraîche, il reste un avocat, un peu de champignons, quelques agrumes qu'on avait râpé un peu durant nos recettes vous allez voir, et un petit peu de radis. Donc aujourd'hui on va faire une salade un peu un peu détox. Voilà donc on va faire d'abord toute la partie végétale et on rajoutera un tout petit peu d'animal à la fin mais c'est le principe, on utilise d'abord toujours tout ce qui est végétal. Et en plus on va améliorer ça, on va l'agrémenter avec du réfort d'Alsace doux pour donner un petit peu de peps et une petite moutarde au Riesling de chez Allélor bien sûr. Alors en route on l'a fait, on se trouve dans quelques secondes. On passe à la taille, les champignons juste émincés comme ça. Allez-y, peut-être une fois en deux et ensuite en longueur. Gardez un petit peu d'épaisseur pour avoir un petit peu de mâche. On va passer maintenant à l'artichaut. Alors l'artichaut juste en petit quartier comme ça. On va mettre un peu à la lumière, on voit mieux non ? Il y a mon caméraman là, Anne qui me... voilà on rajoute ça. Maintenant des petits radis rouges. Alors ça, ça va amener à la fois un peu de piquant mais aussi un petit peu de croquant. Alors pourquoi je garde les petites queues ? Parce qu'il y a plein plein de vitamines là-dedans. Donc on va les garder. Alors moi, on parle souvent de proximité. Moi je suis assez locavore donc ça veut dire que je fabrique, enfin je fabrique non, mais j'achète vraiment à proximité. Et là en l'occurrence c'est chez mes amis les Wiedemann qui font des légumes à Fürdenheim. Et c'est vraiment, c'est vraiment toujours très très bon. C'est juste à côté, c'est sur le petit marché Proglie le mercredi et le vendredi. Donc Wiedemann à Fürdenheim. Voilà ça, ça va donner à la fois aussi de la couleur, ça se voit déjà dans la salade. C'est très important, Anne le dit souvent, la couleur est très très importante. Alors maintenant on a un petit peu d'avocat qui reste aussi. Alors là avec une petite cuillère vous faites des petits morceaux d'avocat comme ça. Alors l'avocat, c'est un tout petit peu gras, mais c'est de la bonne graisse. C'est une graisse végétale. C'est même pas de la graisse. C'est bon pour les articulations. C'est bon pour tout. Et maintenant il nous reste un peu de mâche fraîche là. On va mettre ça là dedans pour avoir un petit peu de verdure. On va mélanger tout ça après, vous allez voir. Voilà, pas en mettre de trop parce que on va privilégier aujourd'hui un petit peu les champignons. Un peu de persil que je vais finement ciseler ou concasser simplement comme ça. Pas plus, je veux garder le maximum de gouttes, de goût. Les petits morceaux de poulet là, on va juste les émincer. On va mettre ça là dessus. Alors j'ai enlevé là, la peau à nain. Voilà ce qu'on est. Moi je suis pratiquement à 3 kilos en 10 jours et j'en suis donc très très content. Voilà. Il va nous rester là un petit peu d'agrumes qu'on va rajouter. Vous allez voir. Il nous restait deux demi-oranges. Voilà, je vais juste les peler. Tu fais ça comme un pour. Bah, chacun son métier, mais allez-y doucement vous. Ça, on va simplement les couper en... On va nous ramener plein de choses dedans aussi. Alors ça, c'est parce que de temps en temps, on se fait un apérole. Il ne faut pas le dire ça. Ça fait un petit bout de temps là. Ça fait une dizaine de jours qu'on n'a pas pris du tout d'apéritif. Ce soir, on a une belle soirée avec Pascal Leonetti, notre merveilleux copain qui est aussi un superbe sommelier. Voilà. Et là maintenant, le citron. Alors là, je vais en faire la vinaigrette. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour la vinaigrette. Alors, une belle cuillère de... D'accord. D'accord. On va y ajouter un petit peu de moutarde pour Riesling. On va bien assaisonner tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais mettre un sel un peu spécial. On va mettre notre sel de... De barricane. Non, c'est du sel. C'est du sel gros, mais ça, je le fais exprès. Comme ça, il va rester un peu de morceaux. On va remplacer le vinaigre par du jus de citron bio. Exactement. Par contre, on va enlever... On va enlever les pépins. T'inquiète pas. Donc, on a notre citron. On a notre sel. On a notre poivre. Et maintenant, je rajoute une bonne huile d'olive. C'est une sorte de mayonnaise. Non. Ça, c'est pour ne pas être une mayonnaise. Une mayonnaise, c'est de l'huile avec un jaune d'œuf. Et quand on rajoute de la moutarde, c'est déjà plus une mayonnaise. On appelle ça une rémoulade. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre ça sur notre préparation. Et on va mélanger tout ça avec mes jolis petits couverts. Ça semble beaucoup comme ça, mais ça, c'est que du... pratiquement que de l'eau, les champignons, les radis, la salade. Et bien voilà, notre petite salade détox qui va être superbe, à part ce petit peu de volaille qu'il y a dedans, c'est que du légume. Donc c'est que du bien-être. Donc profitez-en. Mangez-en. Le soleil est revenu. Et à demain pour une nouvelle recette.